Le duel des retrouvailles entre la JS Kabylie et l'USM Al-Harash, les deux animateurs de la finale de la Coupe d'Algérie. Un match sans public au stade du 1er novembre de Tiziouzou, où la JS Kabylie devait réagir après la cinglante défaite de 7 buts à 1 face au CR Belouisdade. Les Kabyles par l'intermédiaire de Yahya Chayif, avec ce très joli tir de loin, ensuite celui de Tedjar, ont été les premiers à porter le danger. Une autre occasion pour la JS Kabylie, plus franche celle-ci, signée Younes, qui rate le cadre. Les Harashis se contenteront d'une seule action qui a failli créer le danger. Un coufran de Ben Abdarrahman, ensuite un joli centre de Boumashra, mais malheureusement pour cette équipe de l'USM Al-Harash, qui n'arrive pas à ouvrir la marque sur cette action. 27e minute de jeu, le syndrome Hamiti continue à hanter le gardien Doukha. Ce dernier commet presque la même bourde qu'en finale de Coupe d'Algérie, et quand par hasard, le renard était encore une fois là pour surprendre les Harashis. Un beau but qu'on a le plaisir de revoir. On joue les derniers instants du premier half, et Ben Abdarrahman place une jolie tête qui a failli donner l'égalisation. Deuxième période, la JS Kabylie ne se contente pas de si peu et continue à presser, et Yahya Chayif aurait pu aggraver la marque sur cette action. Un seul but et trois points précieux pour la JS Kabylie, qui sera... Un seul but et trois points précieux pour la JS Kabylie.